Déjà la première chose que je voulais dire ce matin, puisque il me semble que c'est d'actualité, c'est que nous attendons les explications de Mme Palinier-Runacher sur les révélations de 10 clauses, qui sont bien évidemment à vérifier, mais qui me semblent de nature à questionner le portage de ce projet de loi sur le déploiement rapide, l'accélération des énergies renouvelables, puisque je le rappelle si vous n'avez pas vu nécessairement les éléments, mais il semble qu'il puisse y avoir une situation possible de conflit d'intérêts de la part de la ministre Palinier-Runacher, qui porte ce projet de loi et qui dans le même temps a un montage financier avec une entreprise qui appartient à son père, dont ses trois enfants mineurs sont les principaux actionnaires et en seront évidemment ensuite les héritiers. Entreprise qui a un capital de plus d'un million d'euros, qui est domiciliée visiblement en partie dans des paradis fiscaux, ce qui pose question et qui, pour revenir à mon sujet, est en plus liée visiblement à des entreprises pétrolières, je pense notamment à Perenco. Et donc la première question c'est quelle probité possible, quel portage pour accélérer sur les renouvelables par une ministre dont les intérêts financiers indirects sont visiblement liés à des entreprises pétrolières.